Au thème à tous, bien-aimés, frères et sœurs, la situation aux États-Unis qui se dit état de droit se retourne vers ceux qui veulent traficoter le droit, ceux qui veulent contourner le droit, ceux qui veulent éliminer le droit. Donald Trump, vous le savez très bien, a été reconnu coupable au pénal par le jury. Américain, de New York, sur tous les chefs d'inculpation, il y en a au moins une trentaine. Et le juge a décidé à partir du 11 juillet prochain, le juge va donner la sentence. Ce sera soit la prison, soit la prison physique ou bien la prison sous contrôle judiciaire, soit une amende seulement, et ainsi de suite. Donald Trump a été reconnu coupable. Regardez ce qui suit. Le même jour, 7 heures plus tard, Donald Trump collecte 35 millions de dollars. Aux États-Unis, l'élection se gagne avec l'argent. Celui qui a l'argent, c'est celui qui gagne l'élection. Il est condamné. Donc plus il est persécuté par la justice, plus sa cote de popularité monte. Vous avez déjà vu ça. Plus Trump est persécuté par la justice, plus sa cote de popularité monte. Et ça se caractérise par l'investissement, les gens qui donnent l'argent. Le sénateur Ted Cruz, à lui seul, a donné un chèque de 90 millions à Donald Trump pour sa campagne. Avant, écoutez bien, avant le verdict, Donald Trump est allé à organiser une campagne de ce qu'ils appellent ici un fundraising. Vous venez, vous présentez, vous parlez, on organise parfois un dîner, ainsi de suite, et puis les gens, les donateurs viennent donner de l'argent. Il a obtenu 60 millions en une soirée. Alors que vous vous souvenez, je vous avais dit, trois présidents américains, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden, sont venus ici à New York. ils ont passé au moins deux ou trois jours pour faire le fundraising. Résultat des courses, même pas 100 millions, même pas. C'était autour d'une trentaine, une quarantaine, 50 millions, je crois, 50 millions, pour les trois jours qu'ils ont passé, les trois présidents. Donald Trump a lui seul, en une journée, il a fait 60 millions. On le condamne, sept heures plus tard, il fait 35 millions. Donc 30 ou 35 millions de dollars. Donc, ça y est, il est parti. Quelle que soit la condamnation qu'il aura, il y a de fortes chances qu'il soit le président. Pourquoi je dis ça ? Parce que Donald Trump a déjà décidé qu'il va faire appel. On attend le verdict, nous serons en juillet, le 11 juillet prochain. Et l'appel, on ne peut pas juger cette affaire avant le 5 novembre, lors de la prochaine élection. Donc le verdict se tombera quand il sera déjà président. On va le prendre à la tête du pays pour l'amener en prison, un président qui va diriger le pays depuis la prison. Et c'est une nouvelle qu'on va voir. Puisque eux, ils disent qu'ils sont démocrates, regardez la démocratie. Joe Biden, lui-même, il est empêtré dans des histoires, mais alors du juridique compliqué avec l'ordinateur de son fils. Lui et son fils d'ailleurs. Mais personne n'en parle. Et on vient nous donner des leçons. Il faut la démocratie. Quelle démocratie ? La démocratie, c'est quoi ? Et les Africains, si bêtes qu'on est, on continue encore à croire que non, la démocratie va nous sauver. La démocratie n'a jamais sauvé quelqu'un. La démocratie n'a jamais développé un pays. Elle ne le fera jamais. Les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.